Musique Mon cursus scolaire, ça a été d'abord un bac technologique en spécialité ressources humaines au lycée du Nord d'Obeur C'est un cursus qui est assez proche, qui est dans la continuité du bac STMG donc c'est un BTS que j'avais eu des connaissances par mon bac et qui était possiblement le plus adéquat dans la continuité de mes études et c'est surtout un BTS qui m'a particulièrement plu par rapport à ça et aussi par les points échos que j'ai eus de mes camarades Le BTS gestion de la PME a été créé à la demande des dirigeants de ces petits et moyens d'entreprise qui ne pouvaient pas embaucher une secrétaire, un comptable mais une seule personne qui est polyvalente et cette personne va donc être le gestionnaire de cette entreprise et va seconder le dirigeant dans la prise de décision J'ai choisi ce BTS car j'aimais bien le parcours qu'avait pris mon cousin Il a d'abord fait aussi un BTS GPM au lycée du Nord d'Obeur Il a poursuivi avec une licence 3 en éco-gestion à Saint-Omer puis il a fini avec deux ans de master et il a été DRH à Manpower Les principales qualités d'étudiant ça serait de l'assiduité, savoir communiquer avec ses camarades parce que même au sein de la classe on s'entraide tous un petit peu quand quelqu'un ne comprend pas on est tous à l'aider et du coup on comprend tous plus vite et puis ça aide Même les professeurs ils sont avec nous, ils sont derrière nous dès qu'on veut on peut leur envoyer un mail, ils nous répondent dans la journée en général Il va s'occuper de la relation client-fournisseur, il va aussi gérer les ressources humaines il va donc aussi participer à la communication avec les partenaires internes et externes de l'entreprise en utilisant tous les logiciels mais aussi des logiciels spécifiques Les matières sont plus intéressantes qu'en général l'année dernière j'étais en ES et c'était français, maths, économie, c'était bateau alors que là on apprend des choses concrètes, on apprend à faire des lettres commerciales à écrire de façon professionnelle c'est vraiment du concret et du coup c'est plus intéressant à faire et puis je trouve qu'on voit l'évolution qu'on a Les atouts c'est sa polyvalence, c'est aussi la présence en fait dans les entreprises Pourquoi ? Parce qu'il y aura des ateliers de professionnalisation donc une demi-journée par semaine mais aussi douze semaines de stage en entreprise sur les deux années J'ai trouvé un stage pour ma deuxième année c'était un stage en gestion des risques donc santé, sécurité au travail J'avais pour projet de réaliser un document unique dans mon entreprise car il n'en possédait pas encore et mon objectif est de le réaliser à la fin de mes semaines de stage Donc moi je suis à Medical Services Plus, à Sox et donc c'est une société qui propose des dispositifs médicaux et j'ai dû mettre en place un label qualité donc d'une entreprise de référence qui est aussi un fournisseur donc j'ai dû apprendre comment fonctionne l'entreprise comment souhaite fonctionner l'entreprise avec le label On a en fait 75% de réussite à ce BTS qui est un taux plus élevé que la moyenne nationale 60% de nos étudiants donc en fait continuent leurs études en licence professionnelle donc sur le Dakarquois, le Dakarquois offre beaucoup de licences professionnelles rentrent aussi en fait dans la vie active et là l'atout principal c'est que 96% des entreprises françaises sont des PME donc le vivier est important Le BTS il m'intéressait surtout parce que j'avais vu que ça pouvait déboucher sur la création d'entreprise et puis j'ai un projet en tête qui du coup pourra sûrement se faire grâce au diplôme On a aussi la possibilité d'apprendre à créer son entreprise aussi dans ce BTS donc c'est important les débouchés sont nombreux Moi je m'en sers pour imaginer mon futur projet et ça serait un genre de cybercafé avec un bar, des espaces de jeux, des tentes tout ça un peu tout mélangé Et justement après j'aimerais bien aussi intégrer une licence 3 en éco-gestion pour après passer un master MEF pour ensuite intégrer un concours pour être professeur d'éco-gestion J'aimerais bien aussi, si c'est possible, partir en licence 3 RH à Saint-Omer et avec mes 2 ans de master si c'est possible pour finir DRH, pourquoi pas Allez sur le site internet du lycée du Nord-de-Vars vous aurez toutes nos coordonnées On vous attend ! A bientôt !